Nous voilà au Cine Club des journalistes. En fait, on va essayer de retracer l'histoire du premier journal parce que tout a commencé en 49 et même plusieurs années auparavant. En fait, il y a toute une histoire secrète du journal télévisé. Nous, on a commencé à l'explorer, mais il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur les raisons politiques, les raisons y compris matérielles. Vous savez par exemple que les premiers reporters en juin 1949 n'avaient que 200 litres d'essence par an pour aller faire des reportages. Et bien sûr, très vite, ça n'a pas suffi. Et donc, ils se sont mis à hurler. Et c'est là qu'il y a eu la première feuille de hurlante, si j'ose dire, de l'équipe des 25 membres du journal télévisé. Excusez du peu, c'était Pierre Tchernia, Georges Decaune, enfin des gens tout à fait remarquables, qui ont écrit littéralement un coup de gueule, un tract syndical pour dire, ça ne peut plus durer, on nous prend pour des imbéciles, on n'a rien pour faire fonctionner, alors que les premiers téléspectateurs apparaissaient. C'est ça aussi l'histoire du journal, celle d'un engagement, d'une passion, d'un truc qui allait démarrer, et depuis 70 ans, ça ne s'est jamais arrêté. Voilà, c'est ça cette histoire, qui en fait conditionne aussi notre quotidien, celui de prendre des images, avec nos smartphones, d'envoyer ça à la famille, d'envoyer ça sur les réseaux sociaux. Eh bien en fait, cette technicité de l'image a démarré il y a 70 ans. C'est pour ça qu'il y a un enjeu à connaître cette histoire, parce qu'en fait, elle nous forge. C'est elle qui a jeté les bases, les questions, les problèmes fondamentaux de qu'est-ce que je filme, qu'est-ce que je montre, comment je le montre, « Quel est mon discours avec une image ? » Voilà, ça pourrait durer deux heures, mais je vais m'arrêter tout de suite, parce que l'important, c'est ce que vous faites ici en formation. Sous-titrage Société Radio-Canada